Bonjour, bonjour et bienvenue, c'est la 32e émission. Là il faudrait un petit jingle sonore, ce serait pas mal. Alors aujourd'hui on va vous parler essentiellement de VO, parce que la semaine prochaine il y aura de la VF normalement. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de ça, c'est Ultimate Avengers numéro 5, c'est sorti je crois la semaine dernière. Marc Millard et Carlos Pacheco toujours. Alors au niveau du dessin, Carlos Pacheco ça y est, il est bien en place, on en avait parlé la dernière fois. Il a mis quelques numéros, quelques pages à être vraiment au top et là vraiment il est au top et c'est surtout qu'il est très bien ancré. C'est plus l'horrible Danny Mickey qui l'ancre, c'est Dexter Vines qui est l'ancreur de Ed McGuinness sur notamment la série Hulk. Donc un dessin tout en rondeur, tout en élégance j'ai envie de dire. Donc voilà, moi j'aime beaucoup et ça me plait beaucoup. Au niveau du contenu de la série, c'est pas aussi spectaculaire et aussi grand qu'a pu être Ultimate Volume 1 et 2 par Millard. Mais c'est quand même très plaisant à lire, donc c'est une bonne suite. Millard a fait des choses vraiment au-dessus, Authority, Ultimate, etc. Et Old Man Logan qui est très très bon, lisez Old Man Logan qui termine en VF, enfin j'ai cru lire. Et ça c'est du bon Millard, c'est du bon comics. C'est une bonne histoire, les dialogues sont bons, c'est moins percutant qu'Ultimate. Mais c'est tout aussi intéressant. Peut-être parce qu'il n'a pas les personnages qu'on aime en fait, il n'a pas la trinité en fait. Il n'a pas Iron Man, il n'a pas Thor, il n'a pas Thor. Donc c'est un petit peu dommage, mais voilà. Il y aura encore trois volumes, je pense qu'il va s'amuser le monsieur. Moi je continue à lire parce que c'est vraiment très plaisant à lire. Voilà, Ultimate Avengers numéro 5. Pourquoi Thor et la Sainte Trinité n'est pas dans Ultimate Avengers ? Parce qu'elle est là-dedans, elle est dans New Ultimates. Alors New Ultimates c'est quoi ? New Ultimates, c'est en fait Ultimates 4. C'est la série que devait faire Jeff Loeb avec Ed McGuinness. Mais en fait ils sont partis faire Hulk. Et du coup ils ont fait avec Frank Cho une nouvelle série. Donc je vous montre d'abord la couverture qui se déploie sur je ne sais pas 43 ou 44 volets. Hop, vous voyez, hop, hop, hop. Donc voilà, tout ça pour le prix normal de 4 dollars. Donc 4 euros dans tous les bons comic shops. Qu'est-ce que ça raconte ? C'est la suite d'Ultimatum. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de Ultimates 3 et de Ultimates Ultimatum. Mais c'est la continuité. C'est-à-dire que c'est la même chose quoi. C'est brouillon. C'est pas l'univers Ultimate. On se demande pourquoi il y a des personnages qui apparaissent et qui disparaissent. Il n'y a aucun suivi, aucune continuité. Il y a deux scènes un petit peu coquines, coquinettes, pour faire vendre du papier à des adolescents. Vous voyez, je vous montre. Je vous spoil même. Je m'en fous. C'est pas génial. Voilà, c'est pas génial. J'ai pas trouvé Frank Cho. Regardez comment il dessine Tony Stark. C'est pas terrible quoi. Il a dessiné des gens un petit peu plus musclés, un peu plus carrés. Je trouve pas que Frank Cho soit très en forme. De toute façon, je fais partie de ceux qui se trouvent que Frank Cho devrait dessiner des trucs comme Shanna ou Liberty Meadows. Et pas dessiner des comics de super héros. Je trouve que ça ne lui va pas. Voilà, c'est hyper décevant. J'ai pris le numéro 1, je ne prendrai pas les autres. Enfin, je ne pense pas. Parce qu'à 4$ du bout, c'est la crise. Et puis moi, j'ai un doudou à nourrir, comme vous le savez. Voilà, moi je trouve ça hyper, hyper, hyper décevant. Donc voilà, je voulais vous en faire part. New Ultimate, c'est moyen. Voilà. Lisez plutôt Ultimate Avengers. Bon, de toute façon, dans les revues françaises, je pense que ça vous sera imposé, on va dire. Mais voilà, autant j'avais bien aimé Ultimate X numéro 1 par Jeff Loeb. Autant là, c'est du Jeff Loeb classique. Un peu naze, fourre-tout, tous les personnages. Je ne sais pas combien de personnages en 22 pages. Plein de pistes lancées. C'est pas très intéressant. Bon voilà. Donc, passez votre chemin. Économisez de l'argent. Attendez que ça sorte en VF parmi toutes les autres séries. Parce que voilà, ça ne vaut pas le coup. Voilà, ça c'est dit. Je voulais vous montrer d'autres choses. Parce qu'on est sur la semaine spéciale VO. Je voulais vous montrer ça. C'est sorti chez Boom. C'est pas disponible en France. Alors, c'est un petit format. Regardez, c'est plus petit qu'un comics normal. Comics normal. Et hop. Donc, c'est le TPB de The Incredibles. Donc, les indestructibles en BD. Et moi, j'avais repéré ça sur le net. Et je trouvais ça très très beau. Et je ne l'avais pas pris en single. Comme d'ailleurs, personne ne l'a pris en single. Et je crois que ce n'est même pas disponible en France. Et en fait, j'adore. Parce que le dessin est absolument génial. C'est-à-dire que c'est complètement, complètement fidèle au dessin animé. Et je crois qu'il doit y avoir une suite au dessin animé. C'est prévu chez nos amis de Pixar. Et je trouve que Boom Studio a fait un travail absolument remarquable sur cette série. Je vous montre quelques dessins. Et c'est vraiment trop mignon. Attendez, en troisième de couverture, il y a des très très belles expressions. Et bien, c'est génial. Alors, au niveau des équipes, c'est écrit par Monsieur Mark Waid. Qui a lancé la série et qui marche très très bien. Et c'est dessiné par Marcio Takara, que je ne connaissais pas. Et qui est un dessinateur à découvrir. Parce qu'il n'est pas mauvais. Voilà, donc je vous montre la couverture. Chose très rigolote, c'est qu'ils ont demandé, je ne savais pas ça. Ils ont demandé à Tom Schioli, le dessinateur de God Land. On en parlait la semaine dernière. De faire des variantes un peu à la Kirby. Pour montrer que cette série était là depuis longtemps. Et que voilà. Donc c'est des séries très 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 Jack Kirby. Enfin des dessins très Jack Kirby. Donc c'est très très sympa. Le clin d'œil est très sympa. Et il y a, je crois, voilà. Monsieur Mike Mignola qui a fait une couverture quand même. Et ça c'est pas rien. Ça, je ne sais pas si ça va sortir en français. Parce que je crois qu'il va y avoir des problèmes de droit énormes. En sachant que Boom Studio, je ne sais pas qui les sort en français. Il y a Delcourt qui va en sortir un petit peu. Mais je crois que c'est Hachette qui a les droits de tout ce qui est Disney en France. Voilà. Le deal Marvel Disney, je crois, tout compliqué. Donc je ne sais pas si on l'aura un jour. En tout cas, je vous le souhaite. Parce que ça, ça coûte 9,90€ quoi. Ça coûte 6€. 6€. Vous avez une super histoire. C'est fun. Alors c'est en anglais, donc les enfants ne peuvent pas le lire. Mais nous, on est des grands enfants et on peut le lire. Donc c'est cool. Si vous lisez un peu d'anglais, vous avez 6€ à dépenser sur les sites. Parce que je ne sais même pas si c'est disponible en boutique. Vous voyez. Donc d'habitude, j'aime bien dire aller en boutique. Mais là, je ne sais pas s'ils l'ont. Mais voilà. Ça, c'est à garder. Voilà. Enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est un espèce de coup de cœur. Je n'avais pas eu le temps de vous en parler les fois d'avant. Alors, il y a ça qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je crois il y a un mois. Ça s'appelle Silver Street Comics numéro 24. Mais c'est quoi ce comics ? Alors d'abord, c'est une grande taille de comics. Parce que c'est la taille de comics. Avant, c'était cette taille-là. Maintenant, c'est cette taille-là. Ils ont agrandi. Ils ont ratissé le format. Donc, ils sont partis sur ce format-là. C'est Eric Larsen qui est à l'origine de ça. Et en fait, le projet s'appelle The Next Issue Project. Le projet du prochain numéro. Et ils prennent des séries du Silver Age ou du Golden Age. Donc Silver Street Comics. Une série qui a existé. Et qui a dû s'arrêter au numéro 23. Et ils ont sorti le numéro 24. En fait, c'est un projet qu'ils font une fois tous les deux ans. Avec une bande de copains. Ils se font de la gueule. Et ils partent sur des séries. Alors là, vous voyez. Il a repris le Daredevil du Golden Age. Qui est tombé dans le domaine public. Et il en a fait une saga. Dessinée par Eric Larsen. Avec une mise en page très sympa. Vous voyez. En strip. Avec des bandes. Un dessin très très vif. Avec des couleurs à l'ancienne. Avec des couleurs qui bavent. Tramées et tout. Moi, je trouve ça hyper cool. C'est vraiment très très beau. Qu'il y a au générique de ce genre de comics. Donc, il y a Monsieur Paul Grist. Il y a John Keating. Et il y a des gens comme Alan Weiss. Donc voilà. C'est vraiment des artistes connus, reconnus. Et c'est des gens qui sont là depuis longtemps. Et voilà. Silver Street Comics. C'est encore disponible un peu partout. Donc ça, vous pouvez vraiment le commander dans votre boutique préférée. Voilà. Ça, ça fait une cinquantaine de pages. Et c'est vraiment super. Voilà. Je vous montre votre page. Il y a toujours les fausses pubs ou les pubs pour Charles Atlas. Vous savez. Pour devenir costaud. Et quand vous mangez des choses qui vont bien. Et que vous devenez fort. Et voilà. Donc en fait, ça c'était le deuxième numéro. Parce qu'il y en avait eu un premier. Qui est sorti il y a quasiment deux ans maintenant. Qui s'appelait Fantastic Comics numéro 24. Et Fantastic Comics numéro 24. Donc toujours une couverture par Eric Larsen. Toujours des pages par Eric Larsen. Donc vraiment super. Encore une fois. Je vous montre une. Voilà. Du typique Eric Larsen. Clairement inspiré de notre ami Jack Kirby. Jack Kirby est notre ami. Donc je me permets de dire ça. Et puis surtout dans ce numéro. Il y a des pages hallucinantes. Il y a du. Il y a du. Comment ça s'appelle là. Du. Bill Sienkiewicz. Donc. Ça ne se. On ne se prive pas. Quand il y a de Bill Sienkiewicz. On prend. Et on se resserre. Je vous montre. D'autres pages de Bill Sienkiewicz. Là. Ce numéro fait 64 pages. Il est un petit peu plus gros. Il est un petit peu plus cher aussi. Mais il est superbe. Et je crois qu'il y a du Michael Red aussi. Voilà. Il y a du Michael Red. Dans Fantastic Comics. Donc voilà. Donc ça. C'est vraiment le coup de cœur du collectionneur. C'est à dire que c'est des beaux comics qui ne rentrent pas dans votre collection. Mais. Mais voilà. Moi. Je les adore. Et je vous invite à découvrir ça. Par exemple. Donc. Je vous dis. Je les ai trouvés chez Arkham. Un autre ami d'Arkham. Nos amis d'Arkham. Pardon. Philippe et Philippe. C'est Rue Broca dans le 5ème à Paris. Super boutique. Une des plus belles boutiques de comics parisienne. N'hésitez pas à y aller. Et je sais que. Ça. Ils l'ont en rayon. Et ça. Ils me l'ont trouvé. Ils me l'ont commandé. Donc ça. C'est encore disponible. Donc. Demandez-leur. Ils vous les commandent. Et vous allez passer un bon moment. Parce que c'est du. C'est de la nostalgie. C'est du nostalgie geek. Et c'est des très bonnes choses. Voilà. Donc. Ben voilà. Donc. Fantastic Comics. Et Silver Street Comics. The Incredibles. En anglais. Donc absolument à découvrir. Et puis. Toujours. Toujours. Cette série. Au rayon poubelle. Ben on a. On a ça. Voilà. Allez. Au revoir. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. A bientôt.